Musique 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 Hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien, aujourd'hui un décor un peu différent puisque je suis chez mes parents mais ce n'est pas pour autant que je vais m'arrêter de filmer, donc voilà un nouveau setup pour la vidéo d'aujourd'hui Aujourd'hui je voulais vous faire un petit crash test encore une fois de la marque Clarins puisque j'ai quelques produits à tester avec vous aujourd'hui, donc c'est parti on y va on commence cette vidéo avec un primer que j'avais envie d'utiliser depuis très longtemps donc c'est le SOS primer de Clarins, comme beaucoup de marques Clarins a beaucoup de primer en fonction du résultat ou de votre problématique, par exemple si vous avez des tâches, si vous voulez les traiter, les cacher si vous avez des imperfections et moi j'ai choisi le SOS primer qui booste l'éclat principalement parce que c'est ma problématique du jour donc on va le tester tout de suite ensemble donc le packaging est assez sympathique il y a une petite pompe, moi j'adore, blanc et doré, c'est tout ce que j'aime donc je vais en mettre un petit peu dans ma main donc ça se voit que le produit est nacré donc c'est très bon signe et on va venir l'appliquer sur le visage ça sent très bon j'en mets partout vous savez que moi j'adore tout ce qui donne de l'éclat, j'ai tendance à vraiment mélanger mes fonds de teint avec des produits lumineux donc pour moi c'est la base qui me faut je pense et le résultat est pas mal du tout je colle pas en fait c'est un fini un peu velouté c'est très agréable comme si on pouvait sentir un peu un peu de silicone je sais pas par contre s'il y en a si c'est quelque chose qui vous dérange mais c'est très très agréable sur la peau et je je brille donc donc le résultat est là ensuite nous avons un produit teint qui a l'air d'être totalement ce que j'aime donc c'est le Milky Boost donc c'est censé être un lait bonne mine avec un effet radiant encore une fois j'ai pris la teinte 4 j'ai un peu peur que ce soit foncé mais je me suis dit encore une fois comme j'étais un peu bronzée et que c'est censé être quand même un produit peu couvrant mais qui va donner de la bonne mine moi j'ai tendance à utiliser par exemple mon eau de teint en une teinte un peu plus foncée donc on va voir tout de suite j'en mets un peu dans ma main le produit pour l'instant est blanc donc je suppose que c'est l'un de ces produits qui va vraiment prendre sa couleur en étant appliqué alors je vois pas trop la différence je vais quand même en remettre un petit peu après c'est vrai que j'ai pas de miroir c'est pour ça que je regarde beaucoup dans la caméra ou alors peut-être que c'est trop clair ou je sais pas donc voilà le résultat alors c'est vraiment pas couvrant j'arrive pas à dire si ça m'a vraiment donné bonne mine mais je pense qu'en montant cette vidéo je vais peut-être m'en rendre compte on voit quand même qu'il y a un peu de couvrance puisque j'en ai sur les lèvres après la couleur est selon moi bonne je vois pas de problème à ce niveau là l'odeur c'est un peu moins ce que j'aime versus le primer je sais pas ce que c'est cette odeur ah c'est le kiwi c'est le kiwi c'est produit sur le kiwi qui est censé raviver l'énergie de la peau écoutez pourquoi pas pour l'instant c'est pas mal c'est pas mal je sais pas trop si ça peut suffire en fonction de votre goût pour la couvrance mais bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc je vais tout de suite aller faire le reste de mon teint puisqu'on a encore un produit pour les yeux et des produits lèvres donc ça y est j'ai fait le reste de mon teint et mes sourcils alors franchement avec une autre lumière j'ai trouvé le résultat hyper sympa en fait il y a assez de couvrance pour moi j'ai rajouté quand même un peu d'anticerne du bronzer et un blush crème mais je trouve ça hyper lumineux alors je sais pas si c'est le primer ou si c'est le milky boost mais le résultat est vraiment joli j'ai pas ressenti le besoin de mettre de l'highlighter parce que vraiment clairement je brille mais voilà c'est une belle surprise je pense que je vais vraiment mettre ce produit j'essaie quand même la teinte numéro 5 pour voir si ça donne quand même un peu plus de bonnes mines mais pour l'instant je suis très contente de ce produit ensuite le produit pour les yeux que j'ai à tester aujourd'hui c'est leur mascara supra volume vous savez moi je recherche beaucoup de volume un effet vraiment fossile donc c'est ça que j'ai voulu tester aujourd'hui bien sûr en noir et on va voir tout de suite je n'ai pas recourbé mes cils parce que j'aime bien aussi voir tester sans artifice donc on va tester ça tout de suite donc voilà pour le résultat écoutez je suis plutôt satisfaite au départ j'ai eu l'impression qu'il y avait peu de volume et au final je trouve le résultat naturel mais quand même quand même volumineux donc non c'est un bon produit alors comme d'habitude lorsque c'est un nouveau produit de toute façon vous n'arrivez pas au max de son potentiel donc je le retesterai et je vous en parlerai dans d'autres vidéos mais je suis plutôt agréablement surprise la deuxième couche a aussi permis plus de volume et ça aussi j'apprécie qu'il y ait un vrai gain de volume avec la deuxième application donc je suis très contente ensuite pour terminer ce look hyper naturel avec les produits Clarins j'ai voulu tester leur natural lip perfecteur donc leur embellisseur lèvres assez naturel c'est un applicateur mousse comme ceci donc je vais appuyer pour faire apparaître de la couleur et puis on va venir tout de suite l'appliquer le produit est très bon c'est très gourmand je sais qu'on n'est pas censé manger son rouge à lèvres mais comme on le fait de toute façon si vous me connaissez vous savez que cette couleur c'est tout ce que j'aime donc c'est une très très belle couleur moi j'adore ce type de couleur sur moi le produit est hyper agréable pas du tout collant très très hydratant l'applicateur est aussi pas mal parce qu'on peut bien faire la forme des lèvres notamment là j'avais un peu de produit pour le teint et j'ai réussi facilement à faire le contour de mes lèvres et le produit sent divinement bon et un peu caramel, bonbon donc ça c'est toujours sympa non j'aime beaucoup ce résultat en plus de ça parce que je suis curieuse j'ai reçu un petit échantillon donc c'est le Lip Comfort Oil je sais pas s'il y a une teinte oui c'est la teinte 4 Candy et j'ai vraiment envie de l'utiliser alors que le rouge à lèvres que j'ai déjà sur les lèvres est très lumineux mais j'avais envie de l'utiliser donc c'est le mini format c'est l'échantillon mais j'avais très envie de l'essayer puisque j'en ai entendu beaucoup parler c'est un produit qui est censé vraiment être hydratant hyper réconfortant et qui donne ce côté effet mouillé d'un gloss qui est hyper tendance en ce moment humm c'est un bonbon c'est vraiment un bonbon donc voilà pour ça c'est comme si vous aviez un bonbon sur la bouche pour l'instant c'est hyper agréable donc je verrai pas de sensation de picotement vraiment juste du confort c'est pas collant vraiment c'est pas du tout collant donc c'est très agréable à porter donc voilà pour ce crash test Clarins j'avais peu testé cette marque en termes de maquillage mais je m'attendais à quand même de la très bonne qualité et je ne suis pas du tout déçue ça me donne envie d'essayer encore plus de produits bien sûr mon petit favori je pense que c'est le Milky Boost même si j'ai envie d'utiliser la base toute seule parce que ça se trouve c'est elle qui a permis d'avoir vraiment ce résultat un peu velouté, flouté mais en même temps lumineux mais après sincèrement tous les produits que j'ai essayé aujourd'hui m'ont plu et j'ai vraiment les réutiliser donc vous les verrez ultérieurement dans d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater je prépare plein de contenu en ce moment notamment parce que je suis chez mes parents donc j'ai du temps n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater ou alors à me retrouver sur Instagram si ça vous chante F3LIE je poste tous les jours du contenu mode et beauté donc retrouvez-moi là-bas je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501